Bonjour à toutes et à tous, ici Verdigris, et on se retrouve pour le second épisode de Yoshi's Fact, la série qui vous permet de mieux comprendre Yoshi. Et on va continuer, après le double saut, sur le shield. Alors le shield aussi a droit à beaucoup de fausses croyances, comme le double saut justement. Et donc, tout d'abord on va clarifier tout ce qui ne change pas par rapport aux autres shields. Donc, tout simplement la durabilité, c'est la même pour tout. Toutes les frames, que ce soit de shield stun, de shield drop, ou de sortie du shield, qui est frame 1 pour tous les shields de toute façon. Tout ça, c'est la même chose pour tous les shields, y compris celui de Yoshi. Donc pour Yoshi, il n'y a que 3 choses qui changent pour son shield. A savoir, 2 qui sont des désavantages, et 1 qui est un avantage. On va commencer justement par la caractéristique qui est avantageuse, et que à peu près tout le monde connaît, je pense. C'est le fait que Yoshi, tout simplement, a un shield qui ne rétrécit pas. Et ça, c'est vraiment très utile, ça empêche de se faire shield stab. Donc shield stab, c'est quand votre shield rétrécit, et que du coup vous n'êtes plus protégé entièrement, et votre ennemi réussit à vous taper alors que vous avez le shield. Ça, du coup, Yoshi est immunisé au shield stab, et ça c'est vraiment un atout assez important. Et si c'était que ça, le shield de Yoshi serait vraiment très bien. Le problème, c'est qu'avec cet atout, il y a 2 gros défauts qui viennent. Le premier, c'est que Yoshi ne peut pas shield drop. Donc shield drop, c'est quand vous êtes sur une plateforme, que vous êtes en shield, et que vous voulez très rapidement passer en dessous sans avoir à subir les 7-8 frames de lag pour lâcher le shield et ensuite passer en dessous. Vous faites tout d'un seul coup, vous lâchez le shield et en même temps vous passez en dessous. Ça, c'est le shield drop, et Yoshi ne peut pas le faire, tout simplement. C'est comme ça. Et donc, la dernière caractéristique de Yoshi, qui fait que le shield de Yoshi est vraiment mauvais, c'est, je pense, le plus important des 3, c'est que le shield de Yoshi est petit. Ou plus exactement, il est plus petit que le corps de Yoshi. Et ça, c'est vraiment très très important. Alors, pourquoi c'est important, me direz-vous ? Eh bien, je vais vous expliquer. Et pour ça, je vous ai fait quelques petits dessins qui vont vous aider à comprendre. Bon, les dessins sont moches, attention. Mais ce sera schématique et ça va vous aider à mieux comprendre. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et donc, sur ce premier schéma, on voit bien, avec le shield qui est en noir, donc, le corps du personnage qui est en rouge. Les petits points verts, c'est un projectile, imaginons, je ne sais pas, par exemple, une petite horosphère de Lucario, ça fera très bien l'affaire. Et donc, c'est les positions successives de l'horosphère, donc. Ce n'est pas par ordre chronologique, les nombres, c'est juste comme ça, j'ai numéroté les positions en portant de zéro le corps, donc le moment où vous allez vous faire toucher, si vous ne faites rien. Et donc, voilà comment lire le schéma. Vous voyez que, enfin, si vous savez, normalement, pour Perfect Shield, il faut que votre shield soit sorti depuis 3 frames ou moins. Et donc, ces 3 frames-là, en l'occurrence, ça va être les frames qui correspondent aux positions 3, 4 et 5, puisqu'en position 3, ça va mettre une frame pour atteindre le shield, en position 4, ça va mettre deux frames, et en position 5, trois frames. Donc voilà, ça, c'est ce que vous allez pouvoir shield, selon la règle, le Perfect Shield, selon la règle classique. Mais sauf que ce qu'on oublie de dire, en général, c'est qu'en plus de ces 3 frames avant le shield, il y a aussi les frames où le projectile est dans le shield. Plus exactement, il est dans le rayon du shield, même si vous n'avez pas encore mis votre shield. Donc, instantanément, dès que vous allez mettre votre shield, eh bien, ça va Perfect Shield, vu qu'il ne vous a pas encore atteint, mais qu'il est directement dans le rayon du shield. Donc là, on a les positions 1 et 2 qui correspondent à deux frames aussi supplémentaires pour Perfect Shield. Et donc, c'est pour ça, là, voilà, je vous ai fait les petites courbes dessus. C'est plus qualitatif que quantitatif. Là, c'est vraiment pour schématiser, il n'y a rien d'exact là-dedans. C'est de niveau de frame, quoi, c'est pas précis à la frame près, c'est juste le principe qui est important de comprendre, quoi. Donc, grosso modo, voilà, vous voyez la barre pour Perfect Shield qui est plus grande que la barre pour avoir un shield normal et vous faire toucher. Et sauf que quand on voit à côté de ça le schéma pour le shield de Yoshi, eh bien, c'est plus du tout la même chose, vous voyez. On a le shield qui est cette fois, à l'inverse, plus petit que le corps. Et là, ça pose problème. Au lieu d'avoir des frames supplémentaires, eh bien, ça va vous enlever des frames pour Perfect Shield. Puisque, à la frame 0, vous vous faites toucher. Mais, si vous êtes dans votre shield, à la frame 0, ça n'a pas encore atteint votre shield, en fait. Et c'est ça, le truc. C'est que là, normalement, pour un shield normal, cette position 0, elle correspond à la position numéro 3 qu'on avait avant. Et sauf que là, elle est déjà foutue en l'air, puisque si vous vous shieldez à la position, au moment où votre projectile est à position 0, ça vous aura déjà touché, donc c'est foutu, ça ne sert plus à rien. Et donc, on a bien les positions 1 et 2, qui vont mettre, respectivement, 2 et 3 frames pour atteindre le shield. Et donc, voilà, on n'a plus que ces 2 frames-là pour Perfect Shield. Le reste, à droite, ça va mettre trop longtemps pour arriver. Et à gauche, donc, on a une frame qui est perdue, parce que, tout simplement, ça vous aura touché avant que vous puissiez shield. C'est ça, le truc, en fait. Et donc, voilà, c'est ça, le gros problème du shield de Yoshi. C'est que, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de Perfect Shield. C'est vraiment, c'est presque aléatoire, quoi. Enfin, même en off, c'est vraiment difficile de sortir des Shields de manière constante, des Perfect Shields de manière constante. Mais vraiment. Et donc, tout simplement, contre tous les personnages qui jouent beaucoup avec les projectiles, donc je pense en particulier, bah, Samus ou Toon Link, c'est les deux, contre qui, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal, et entre autres, à cause de ce shield qui rend les Perfect Shields vraiment très difficiles. C'est vraiment un gros handicap, ça, faut le noter. Mais, donc, voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. Et sur ce, c'était Verdigris, et je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée. Au revoir.